On s'est arrêté à la page 16, alors on continue. Je continue à penser à l'encre d'Edmondo. Totoca, les enfants, c'est des retraités. Quoi? Donc, Edmondo ne fait rien et il reçoit de l'argent et il ne travaille pas à la mairie. Tu payes chaque mois. Et alors? Les enfants ne font rien. Ils mangent, ils dorment et ils reçoivent de l'argent de leurs parents. Retraités, c'est différent. Vais et retraités, c'est quand on a beaucoup travaillé, qu'on a des cheveux blancs et qu'on marche très lentement, comme l'encre Edmondo, mais assez pensé à des choses compliquées. Si tu aimes apprendre des choses avec lui, va le voir. Mais avec moi, non, sois comme les autres enfants. Dis même de gros mots, mais cesse de remplir ta petite cervelle de choses compliquées. Sinon, je ne sors pas avec toi. J'étais vexée et ne voulais pas parler si je n'avais pas davantage envie de chanter. Mon oiseau qui chantait au-dedans, « Deux mois sont-vous là? » Nous nous étions arrêtés et Totoka nous montrait une maison. La voilà, elle te plaît? C'est une maison ordinaire, blanche, avec des volets bleus. Et elle était tout fermée et silencieuse. Il me plaît, mais pourquoi doit-on déménager ici? C'est bien de toujours déménager. À travers la haie, on voyait qu'il y avait d'un côté un minuité et de l'autre un tamariné. « Toi qui veux tout savoir, tu n'as pas découvert. La dame qui se passe à la maison. Papa est son travail, n'est-ce pas? » Il s'est disputé avec M. Scott Baird et il y avait deux-six mois où il l'a mis à la porte. « Tu n'as pas vu que Lala a commencé à travailler à la fabrique. Tu ne sais que maman va travailler à la ville. » « Moulin anglais, eh bien, petit négor, tout ça, c'est pour économiser de l'argent et payer le loyer de cette nouvelle maison. » « L'autre papa doit au moins huit mois. Tu es bien petit pour savoir toutes ces choses tristes. Mais moi, aussi, il va vouloir que je serve la messe pour aider à la maison. » Elle a eu un silence pendant quelques instants. « Totoka, est-ce qu'on aménagera ici la panthère noire et les deux lions? » « Bien sûr que oui. Et l'esclave que voici devra démonter le poulailler. » « Il me regarda avec un peu de pitié et aussi d'affection. C'est moi qui vais démonter le jardin zoologique et l'installer ici. » « J'étais rassurée parce que sans ça, j'aurais dû inventer une nouvelle chose pour jouer avec mon plus jeune frère, Louis. » « Bon, tu as vu que j'étais ton ami, Zézé. Maintenant, tu peux bien me rencontrer. Comment tu es arrivé à ça? » « Je te jure, Totoka, que je ne suis pas. Je ne sais vraiment pas. » « Tu mens. Tu as appris avec quelqu'un. Je n'ai rien appris. Personne n'a m'appris. C'est peut-être le diable. » « J'en dira que c'est mon parrain qui m'a appris quand je dormais. » Totoka était perplexe. Au commencement, il m'avait même donné des chikono sur la tête pour que je ne lui dise, mais je ne savais pas quoi lui dire. Personne n'apprend ces choses-là tout seul, mais il restait embarrassé car réellement personne n'avait vu personne apprendre. Quoi que ce soit, c'était un mystère. Je repensais à une chose qui était arrivée la semaine précédente. La famille en était restée embahie. Ça avait commencé quand j'allais m'asseoir près de l'oncle Edmondo. Chez Dindinha, il lisait le journal Tonton. « Qu'a-t-il, mon petit? » « Comment est-ce que vous avez appris à lire? » Il posa ses lunettes sur le bout de nez qu'en font toutes les grandes personnes quand elles sont vieilles. « Qu'est-ce que vous avez appris à lire quand j'avais 6 ans ou 7 ans à peu près? » « Et à 5 ans, on peut lire, on peut bien sûr, mais personne n'y songe. » C'est bien jeu. « Comment est-ce que vous avez appris à lire? » « Comme tout le monde dans l'alphabet en faisant B et A, B et A. » « Tout le monde doit faire comme ça. » « Oui, je le sache, mais vraiment, tout le monde. » Il me regarda, intrigué, écoute Zézé. « Tout le monde doit faire comme ça. » « Maintenant, laisse-moi finir de lire. » « Pour voir s'il y a des gouvrages au fond du jardin, il remit ses lunettes en place et essaya de se rencontrer sur la lecture, mais je ne bougeais pas. » « Que c'est triste! » « Je poussais cette exclamation, tonton s'y pénétrait qu'il remit ses lunettes sur le bout du nez. » « Ça ne fait rien, quand tu voudras. » « Est-ce que je suis venu à de la maison? » « En courant, comme un fou exprès, pour vous raconter quelque chose. » « Eh bien, allons, raconte. » « Non, pas comme ça. » « D'abord, que je sache, quand vous allez recevoir votre retraite, après-demain, il sourit effectueusement en m'observant. » « Et c'est quand, après-demain? » « Vendredi, alors, vendredi, je ne voulais pas apporter de la vie en rayon de lune. » « Pour moi, doucement Zézé, est-ce que c'est un rayon de lune? » « C'est le petit cheval blanc que j'ai vu au cinéma. » « Sans mettre ses frais tombes sans, c'est un cheval dressé. » « Tu veux que je t'apporte un petit cheval à roulettes? » « Je veux un avec, une tête en bois et des rennes. » « En dessous et au galop, il faut que je m'entraîne parce que plus tard, je veux jouer dans des films. » Il continue à rire, « Je comprends. Et si je t'apporte, qu'est-ce que j'aurai? » « Je ferai une chose pour vous. » « Un baiser? » « Je n'aime pas beaucoup des baisers. » « Un câlin? » « Alors, je regardais l'oncle Edmondo avec une pitié infinie. » « Mon petit oiseau me dit quelque chose tout bas. » « Et je t'appelais que j'avais souvent entendu raconter. » « L'oncle Edmondo était séparé de sa femme et il avait cinq enfants. » « Elle était si seule et il marchait lentement, lentement, peut-être. » « Peut-être qu'il marchait si lentement parce que ses enfants lui manquaient. » « Et il se venait jamais lui rendre visite. » « Le fit, autour de la table, essoré son cou très fort dans mes bras. » « Je sentis ses cheveux frôler ma tête tout doucement. » « Ça, ce n'est pas pour le cheval. » « Ce que je vais faire, c'est autre chose. » « Je vais lire. » « Je vais lire, Zézé. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu as appris ? » « Tu me racontes des sournaîtres. » Je m'allongeais et sur le pas de la porte, j'ajoutais « Apportez-moi mon cheval vendredi et vous verrez si je ne lis pas. » « Quand il fut nuit et que j'en dira, tu allumais la lampe parce que la campagne de l'électricité avait coupé le courant car nous n'avions pas payé. » « Je me haussais sur la pointe des pieds pour voir l'étoile. » « C'était une étoile dessinée sur un papier et dessous, il y avait une prière pour protéger la maison. » « J'en dira, soulève-moi dans tes bras. » « Je voudrais lire ça. » « C'est d'invention. » « Zézé, je suis très occupée. » « Allons, porte-moi. » « Tu vas voir que je ne sais pas lire. » « Attention, Zézé, si c'est une farce, tu vas voir. » Alors, on s'arrête à la page 23 et on continuera la lecture dans un prochain vidéo. Merci pour votre attention. Merci.